ouais salut les copains content de vous retrouver sa vie fait tout il est 19 heures bientôt putain je rentre du taf je suis pas en avance loin de là et vous allez avoir des lumières dans la gueule toutes les 30 secondes parce que il ya quand même pas mal de bagnoles qui circulent alors je voulais ce soir aborder en vidéo avec vous ouais ça te fait chier les phares moi aussi tu crois que ça me fait pas chier un peu de prospective et tu sais il ya les géopolitiques profondes et on va faire de la prospective profonde ouais on va dire toutes les conneries qui nous passe par la tête moi je suis de 1982 alors c'était rigolo parce que dans les années 80 90 on se disait ouais tu verras dans 20 ans on se nourrira tous avec de la poudre et genre du bang non non pas le bang pas celui-là l'autre non pas la drogue je pense que ouais comme le fervé que c'est des petits sachets tu allais boire tu allais touiller puis tu allais faire un repas ouais non ça n'a pas marché on pensait qu'il allait avoir des voitures volantes il n'a pas beaucoup c'est non maintenant il ya des des mecs à pédales qui te livrent des pizzas ouais c'est le progrès c'est le progrès bah ouais mon copain c'est le progrès bah ouais c'est le progrès parce qu'ils n'ont pas de papier quand c'est ils n'ont pas de papier donc c'est le progrès on fait travailler des gens sans papier ah ben on les paye au lance-pierre bah allez t'imaginer bande d'abrutis ils n'ont pas de papier on va quand même pas leur donner de l'argent à ces enculés de pakistanais puis d'africains ouais je m'emporte ouais c'est toi là aussi tu fais exprès pour que je me mette en colère et parce que t'aimes ça salope alors tout allait bien on a connu le crack le dot com attend juste avant du crack du dot com pardon du nasdaq on a connu un truc de fou furieux c'est le passage à l'an 2000 c'était quand même fabuleux parce qu'on disait ouais tu vas voir ton ordinateur il va s'arrêter tu disais merde parce que quand même tu sais en l'an 2000 c'était il y a 22 ans mais il y a 22 ans il y avait quand même deux trois avions qui tournaient il y avait la bourse qui tournait enfin oui le nucléaire qui tournait enfin tu vois puis on disait ouais mais l'ordinateur il va s'arrêter oui parce qu'il n'est pas fait pour passer de 1999 à 2000 non c'est pas un compteur kilométrique ta bagnole elle peut faire 99 990 kilomètres et passer à 100000 tu vois au 1999 kilomètres et passer au 2000e et oui mais ton ordinateur non parce que celui qui a inventé l'ordinateur ben ouais il n'y a pas pensé quoi il devait rentrer il va aller chercher ses gosses à la crèche et il dit à la moyenne toute façon vu l'âge que j'ai vu mon espérance de vie en l'an 2000 je serai pas là pour le voir et puis alors il ya des mecs qui vendaient des kits de survie de l'an 2000 tu vois ouais je sais pas trop à quoi ça consistait j'aurais dû en acheter j'étais un peu con la conclusion on arrive à l'an 2000 et patatras rien rien et rien de rien ah oui à part la gueule de bois mais la gueule de bois ça rien à voir avec l'ordinateur tous les premiers janvier tu as la gueule de bois qu'est ce que tu veux que j'y fasse surtout les 25 premières années donc ouais ah ouais parce que maintenant moi ça me fait chier le 31 le 31 janvier rien à battre à moi je suis devenu un sauvage rien à foutre je bois plus je bois qu'au travail ah oui chez moi sinon je me fais engueuler abonné tous comme ça au travail on boit qu'au travail a mais vu qu'on travaille tous les jours on boit tous les jours aussi là c'est plutôt pas mal donc il ya aussi le la fin du monde maya ouais ouais dieu donné on a fait un sketch hilarant je crois c'est la fin du monde maya et puis dieu qui avait raclette à la vache qui arrive c'est énormissime ce sketch si tu le connais pas il faut aller il faut aller le regarder donc qu'est ce qui nous attend qu'est ce qui nous attend dans les 20 30 prochaines années tu pourras ressortir ce podcast si tu veux si tu seras toujours dans ta 3008 de l'époque 1 donc ça sera la 3027 peut-être je ne sais pas attend je regarde où c'est que je vais parce que direction l'autoroute attend je réfléchis faut que je reste à gauche donc qu'est ce qui va se passer dans les 5 10 20 30 prochaines années alors on peut partir du présent un truc j'écoutais charles gaffes tout à l'heure un truc fabuleux on passe tous au retour électrique ça y est c'est réglé ouais tu aimes bien le moteur thermique mais t'es un putain de pollueur alors Vitesse automatique et un moteur électrique D'un autre côté on ferme toutes les centrales nucléaires ah ben c'est c'est macron premier qui l'a dit hein on va fermer toutes les centrales nucléaires bon après il a dit l'inverse il faut toutes les rouvrir eh ben moi je sais pas un jour il dit blanc un jour il dit noir t'as pas l'impression d'être pris si si t'as l'impression d'être pris pour un con mais c'est enfin c'est dû en même temps quoi en même temps je la prends le vrai t'en même temps je me fais enculer quoi voilà quoi mais macron est enfin à voler à vapeur quoi on le sait quoi et puis quand tu prends un petit peu de vitamine de l'acide ascorbique ben voilà après t'étais ton ton cerveau accélère tellement que ouais c'est 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 une bouilloire le machin quoi c'est il est sous pression un tapu sur le bouton il explose c'est ça macron est tellement intelligent que tu si tu prends rien si tu bois pas des oeufs si tu gobes pas des oeufs et que tu manges pas du de la protéine tu peux pas suivre macron non non il faut des stéroïdes minimum ou enfin de la vitamine c ah mais ça c'est sûr et certain Donc au niveau énergétique comme dit papy papy gav l'économie c'est de l'énergie transformée donc nous on est tout content de d'économiser de l'énergie si tu économises de l'énergie tu transforme moins d'énergie en économie et ben ça faire ouais ça fait bon crottin tout simplement tout simplement penchez-vous sur le taux de fiabilité pas de de le taux d'utilisation des énergies renouvelables l'éolien et le solaire mais ça ne marche sur 100 ça marche à 25 25-30% du temps ça marche ouais il y a quand même 70% du temps à combler est-ce qu'elle pratique si tu veux c'est vu que l'électricité on peut pas la stocker ben on peut pas se permettre de pas l'avoir en continu quoi ah ben si tu veux le moulin à vent et le miroir magique c'est un peu les intermittents du spectacle ouais demain j'ai pas de taf je reste au lit samedi dimanche j'ai du taf j'y vais ben là ouais le soleil le soleil en hiver il y en a un peu moins et le vent en hiver pendant un mois il souffle pas quoi donc moi je vais te dire l'impression que j'ai d'un point de vue géopolitique mondial j'ai l'impression que les états unis et ça on le dit depuis un moment il y a un double paradigme attends de toute façon comprends bien une chose dans l'histoire tu seras l'enculé de service c'est toi qui te feras sodomiser n'oublie jamais ça on te dit attends juste une petite aparté qui est très importante on te dit t'es en démocratie faut pas confondre la démocratie le pouvoir au peuple et être dans un état de droit nous sommes en france dans un état de droit il y a des lois on les vote il y a un processus pour faire appliquer une loi étape 1, 2, 3, 4 et voilà tu appliques des lois t'es dans un état de droit t'es pas dans une dictature mais c'est pas parce que t'es dans un état de droit que t'es en démocratie faut pas l'oublier c'est pas parce qu'il y a des des parlementaires le sénat et le machin on l'a bien vu avec le covid les gens peuvent supprimer tes libertés fondamentales de te déplacer de travailler de sortir de chez toi d'un trait de plume et que ça te plaise ou non tu dis ouais mais est-ce qu'on a voté non on a pas voté ouais mais c'est pour ton bien ouais mais c'est pour ton mieux le mieux est l'ennemi du bien ouais ouais je devais arriver à ça donc mais tu sais en général quand on fait le le bien à l'insu du peuple français de la population que ce soit française ou mondiale d'ailleurs ça choque personne ça choque absolument personne que on ait pris exactement les mêmes décisions dans le monde entier donc moi à long terme j'aurais très 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 peur la restriction des libertés on a quand même réussi en France l'exploit d'interdire à des gens d'aller aux urgences interdire à des gens d'aller voir leurs proches mourants interdire à des mourants de crever ou de se faire soigner mais c'est quand même fabuleux et puis après cerise sur le gâteau pompon sur le bonnet pompon sur la compote on a dit à des gens si vous êtes pas vacciné venez pas travailler ah mais si je viens pas travailler je suis pas payé ouais c'est ça t'as tout compris tu réfléchis vite ah bah virer moi non on va pas te virer on peut pas te virer t'es voilà t'es en indisponibilité en congé sans solde c'est que t'as que tes yeux pour pleurer donc on a supprimé des libertés on t'a interdit d'aller travailler on t'a interdit indirectement de nourrir tes gosses ta famille et ton propre compte en banque et le mieux c'est qu'on t'a menti du matin au soir je sais plus qu'est qui le fact fact checker le ministre de la pensée est vrai le vérificateur de la pensée est vrai Staline Staline n'est pas loin Staline n'est pas loin ceux qui disent ouais mais c'est un peu chelou quand même le Covid-19 c'est un pangolin déjà le pangolin on connait ses moyens bien tu vois bon il a pas l'air méchant puis il a pas l'air tout jeune le pangolin l'impression qu'il est là depuis des millions d'années c'est pas de bol ça tombe sur sa gueule on a tout foutu sur sa gueule pensez pas si c'était le pangolin ou la chauve-souris tu veux ce que je veux dire ça n'a aucun rapport c'est comme si tu dis un pigeon puis un zèbre ça n'a aucun rapport il y en a un qui est dans l'air il court à 4 pattes je sais pas combien il a de pattes le pangolin mais je sais qu'il vole pas je suis pas une lumière mais j'ai jamais vu de pangolin voler on te dit c'est quand même bizarre parce que là d'où le virus c'est parti il y a un laboratoire P4 non c'est pas une marque de cigarettes à l'ancienne c'est un laboratoire P4 P4 c'est un petit peu le haut du panier du laboratoire c'est pas ils produisent pas du dolipron ni de la codéine tu vois c'est des maladies un peu chelou des virus un peu chelou ouais c'est ça et on te dit ouais c'est un pangolin le pangolin il était à côté du laboratoire P4 il passait par là je sais pas il avait faim il faisait peut-être des poubelles moi je ne sais pas j'aimais des analyses et des hypothèses attends je bois un coup parce que je suis en train de crever et puis alors là on me disait ouais mais ce laboratoire P4 c'est qui c'est quoi il date de quand ils font quoi là-bas complotistes complotistes comment tu peux remettre en cause la bien pensée de BFM et son expertise complotiste moi si tu veux qu'on me traite de complotiste bon ça va pas changer ma vie fondamentalement mais un mec un petit peu Raoult si tu veux il a un peu un background le mec il est pas beau ouais il a un look dégueulasse il était rigolo avec ses cheveux crassés enfin ses cheveux longs et gras mais et sa barbichette on aurait dit un ouais un imam débutant quoi il a un petit peu un background si tu veux il est un petit peu posé dans le game de l'analyse médicale dans la gestion du laboratoire quand t'es Perron tu te dis Perron putain c'est quand même le 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 Michel Platini du laboratoire aussi tu vois le mec il a un peu un background quand tu vois c'est Luc Montagnier aussi il il te dit tu dis non le pardon il te dit non le 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 en laboratoire fait par des biologistes des épidémiologistes c'est du travail d'orfèvre il te dit cash il a un peu découvert le VIH quand même donc il a été prix Nobel prix Nobel de médecine je crois il n'y a pas si longtemps enfin il y a quelques 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 enfin quelques années et puis on me dit non non mais c'est des complotistes ah ben toi celui qui te dit ça il a un blog il a un blog non c'est pas un skyblog c'est un blog ouais tu savais pas que ça existait encore mais ça existe encore un petit peu les blogs attends je bois parce que je suis en train de crever ouais et puis le mec il fact fact checker ouais mais je suis sûr que les historiens sous Staline c'est un nom ce bordel fact checker je suis sûr que la traduction est l'équivalent russe le ministère de la pensée et de la vérité je pense que dans 1984 il y a quelqu'un qui ressemble à ça et bah ouais les mecs ils ont un blog et puis bien évidemment ils ont un blog mais ils sont c'est pas des bénévoles tu vois bah ils travaillent sur ordre si tu veux ouais eux ils vont un petit peu au front ils écrivent deux trois merdes et puis disons ça a été vérifié machin mais t'es qui pour aller t'es qui pour aller pour aller défier Perron pour aller défier Raoult pour aller défier ces gens là c'est comme le mec plein de graisse de Cohen oh putain ça gueule ça sointe le gras oh dégueulasse Cohen de France 5 ah putain rien qu'à le voir t'as envie de lui dire dégage ferme là à tout jamais comment donc tout ça pour dire tes libertés vont disparaître voilà c'est clair on était précis mais ça sera sous couvert de la de sauver la planète pourquoi on t'a dit porte un masque personne s'est posé la question à aucun moment ouais mais le masque c'est quand c'est fait dans des labos enfin dans des ateliers à moitié dégueulasse à moitié crasseux non non respirer avec ça toute la toute la toute la journée ça 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 gêne pas que ton fils de n'importe quel âge ait porté un masque moi j'ai dit à mon fils tant que je serai vivant euh tant que le masque sera pas obligatoire tu porteras pas de masque ne t'inquiète pas pour ça et si ça devient obligatoire je t'oblige à le porter en dessous du menton voilà faut pas déconner à un moment donné relis le la femme de la fontaine le chien et le loup choisis ton camp camarade à un moment donné il faut porter ses couilles soit tu t'es fait vacciner soit tu t'es pas fait vacciner après je suis bien conscient qu'il y en a qui ont été vaccinés par obligation moi j'ai pas eu cette obligation mais j'avais quand même cette pression sociale autour de moi et j'ai évité absolument au travail le sujet encore aujourd'hui on est à la neuvième vague quatrième rappel ah oui c'est un succès ah c'est un succès ah là tu peux surfer longtemps la vague du succès le covid donc on va supprimer tes libertés qu'est ce qui va se passer au niveau monétaire alors pour moi il va y avoir des grands changements au niveau monétaire de toute façon pour moi il y a deux axes qui veulent s'entretuer il y a les chinois et les américains l'hégémonie américaine peut à tout moment prendre fin enfin pour moi et dans un processus le dollar si tu veux il y avait un accord tacite entre les Saouds et les Etats-Unis les Saoudiens disaient aux Etats-Unis je vous approvisionne en dollar pardon je vous approvisionne en pétrole et je vous approvisionne en pétrole et vous vous nous servez d'armée pas de problème ça a existé des décennies et petite précision qui a bien évidemment son importance c'est que le pétrole était acheté en dollar c'était pas en monnaie saoudienne bizarrement donc la balance commerciale américaine américaine si tu veux c'est tout ça le nœud du problème incroyable tu connais la fameuse la fameuse phrase qui disait le problème c'est notre monnaie le dollar c'est notre monnaie c'est votre problème voilà donc ils étaient double main gagnant les 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 américains pourquoi parce que les arabes leur achetaient en premier des pétroles et ils recevaient du ils leur achetaient des dollars putain je vais y arriver et ils achetaient du pétrole ils avaient du pétrole et qu'est-ce qu'ils faisaient des pétroles qu'ils avaient et bien ils les mettaient en obligation américaine ah bah pile tu gagnes face tu gagnes c'est aussi simple que ça donc les américains ont fait quelque chose d'extraordinaire ils gagnaient à tous les coups et ils lancent les dés double 3 ah tu gagnes 1 et 5 1 et 5 tu gagnes 2 et 4 tu gagnes ouais tu es donc ils gagnaient tout le temps c'était quand même fabuleux parce que le déficit commercial américain on s'en battait les couilles parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir des dollars mais à un moment à un moment je ne sais pas ce qu'il s'est passé ça a déraillé si je sais ce qu'il s'est passé ça a déraillé ils se sont dit si vous utilisez si vous utilisez le dollar pour des transactions vous êtes soumis à la loi américaine mec je suis italien quel est le rapport que j'ai avec la loi américaine dollar moi je suis la BNP dollar oui mais j'ai rien à foutre dollar loi américaine donc si tu commerçais avec des ennemis des ennemis des Etats-Unis on pouvait dire va te faire enculer c'est la loi américaine que tu dois appliquer et la loi américaine dit tu as interdit de transiger en dollars avec ce pays la BNP a quand même été condamnée alors je ne sais plus si c'est 9 ou 12 milliards de dollars 9 ou enfin on va en dire 10 milliards de dollars pourquoi ? pour rien pour rien pour montrer simplement que les américains étaient les seuls maîtres du monde à bord voilà donc toi si tu es russe si tu es chinois si tu es indien tu te dis ouais on va peut-être pas on va peut-être pas faire ça comme ça on va essayer on va pas jouer avec le feu on va pas utiliser le dollar tu vois ce que je veux dire ? après ce qui s'est passé en Ukraine ça ça a été une autre pierre à l'édifice les mecs ils ont bloqué ils ont bloqué l'argent au KLM ouais c'est ton fric ? ouais mais non 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 je le séquestre là t'inquiète il est dans un coffre je vais pas l'utiliser encore que ouais on en reparle plus tard après ouais ce soir on boit une bière ouais j'ai le tes avoirs tes avoirs sont là regarde regarde ma main gauche regarde ma main droite je secoue ma main gauche je secoue ma main droite et il n'y a plus rien disparu où sont mes avoirs ? ben avoir 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 tu t'es fait avoir ouais ouais donc toi si t'es étranger tu te dis si un pays peut faire ça si la banque centrale peut faire ça si la banque centrale peut faire ça si la BCE peut faire ça si la Fed peut faire ça ben tu vas dire ben jamais de la vie je vais prendre le risque de parce qu'aujourd'hui c'est les russes mais qui dit que demain ça sera pas ça sera pas un autre pays qui te dit ça ? personne donc si t'as du pognon à placer qu'est-ce que tu fais ? ben tu le mets ailleurs qu'aux Etats-Unis et en Europe donc t'es en train de te flinguer t'es en train de te flinguer t'étais le banquier du monde aujourd'hui aux yeux du monde t'es un escroc ta parole n'a plus euh ne fait plus foi ta parole ne fait plus foi c'est-à-dire on ne peut pas te faire confiance et comme tu sais très bien le le marché capitaliste ne repose que sur une seule chose c'est la confiance voilà ne repose sur une seule chose c'est la confiance si la confiance est brisée c'est comme une chaîne de vélo qui est brisée tu peux ressouder tu peux faire mais il faut la changer et ben voilà donc qu'est-ce qui va se passer et c'est c'est tu sais le monde est monde le monde ne change pas c'est ça qui est rigolo c'est parce que le monde ne change pas depuis la spéculation des tulipes je crois je ne sais pas si c'était Platon Aristote qui avait fait main basse sur tous les moulins à grains pour faire de l'huile d'olive parce qu'il disait on va avoir des très bonnes récoltes donc tout le monde voudra louer ou acheter des moulins enfin des trucs des presse des presse olive pour faire l'huile et lui il les avait tous loués ou tous achetés puis après il les avait loués à des prix à des prix très très cher voilà donc qu'est-ce qui fait qu'une nation est puissante c'est son accès à l'énergie bien évidemment qu'est-ce qui fait qu'une nation est puissante c'est la stabilité de sa monnaie tiens tu veux un exemple des nations puissantes le franc-suisse la suisse nos voisins helvètes ils ont une monnaie ultra stable et puis il y aura une guerre mondiale ils seront toujours là donc il n'y a pas de soucis parce que c'est plutôt bien géré parce qu'ils ne sont pas trop cons et parce qu'il y a un peu un background aussi qui leur a permis de sortir de toutes les situations périlleuses même pas périlleuses qu'on décommerce tout le temps avec tout le monde voilà donc si tu veux stabiliser une monnaie la stabilité de la monnaie enfin l'instabilité qu'est-ce qui provoque l'instabilité d'une monnaie c'est bien évidemment sa dette plus une monnaie plus un état est endetté plus sa monnaie théoriquement sauf si c'est les états unis plus la monnaie moins la monnaie vaudra cher et plus on se dirige vers la monnaie de singe au contraire qu'est-ce qui stabilise une monnaie on peut stabiliser une monnaie avec un actif avec un sous-jacent que ça soit du pétrole de l'or et compagnie historiquement un truc qui a plutôt assez bien marché dans l'histoire c'est le franc or enfin la corrélation monnaie contre de l'or ça a toujours stabilisé une monnaie l'or est un comment dire une bouée on peut pas la couler tu vois elle sert à ce que ta monnaie ne coule pas elle sert pas à grand chose c'est un peu une garantie tu mets ça en contrepartie tu mets voilà j'ai des papiers dans une banque et regarde les tonnes d'or que j'ai tout ça je suis un peu long pour en arriver où on dit que la Chine a 2-3 je crois que c'est 3000 tonnes 3000 tonnes d'or officiel mais si t'es la Chine et que t'as une vision à 100 enfin à 100 200 300 ans qu'est-ce que t'en as à battre de prendre un peu de temps pour acheter de l'or tu vois ce que je veux dire les Chinois on ont cette notion du temps long le temps long ont cette notion du temps long ont cette notion du temps long donc s'ils doivent mettre 50 ans pour faire des stocks d'or d'or à faire palir Fornox Fornox pardon ils mettront 50 ans et dérouleront pendant 500 ans tout simplement donc la rumeur veut que toutes les plus grosses fonderies de Suisse de Genève tout ce qui arrive toute l'or fondue où c'est qu'elle va et bien elle va en Chine donc la Chine si tu veux s'achète la Chine s'achète si tu veux la Chine si tu veux s'achète une stabilité monétaire à prix d'or entre guillemets avec de l'or donc quel est le but de la Chine c'est là où c'est important c'est là où c'est intéressant le but ultime de la Chine c'est de remplacer la Fed c'est faire le travail de la Fed en Asie tout simplement c'est à dire je te donne accès à mon yuan mon yuan est convertible en or et il sera échangeable à tout moment contre toute devise c'est à dire c'est moi qui m'occupe du change c'est moi qui m'occupe de tout ça et c'est ma monnaie qui sera utilisée dans tous les pays aux alentours dans toutes les transactions c'est quand même fabuleux je pense qu'il y a deux nouvel ordre mondiaux qui s'affrontent il y a le nouvel ordre mondial version américaine woke mon cul sur la commode et tout ça et en face il y a le nouvel ordre mondial qu'on va dire russe, chine, inde, iran pour faire simple avec des comment dire des modes de vie traditionnels pas traditionnels c'est à dire monsieur kiffe madame et monsieur lui fait un ou deux trois enfants ouais c'est traditionnel c'est ouais c'est traditionnel c'est c'est plus trop d'actualité parce qu'aujourd'hui c'est monsieur et monsieur et t'as beau tout décharger ce que tu veux là où tu veux ouais il fera pas d'enfant enfin encore enfin pas encore ouais parce que ouais des hommes enceintes ouais ça devrait arriver espérons le plus tard possible espérons qu'il y ait une bombe nucléaire avant mais voilà et je je pense on on l'a bien vu avec facebook on l'a bien vu avec enfin c'est méta métavers méta que ces ces boîtes là sont en perte de vitesse et je pense que le truc peut vriller à une vitesse qu'on n'identifie pas parce que déjà demande à ton fils qu'est-ce que tu penses de facebook bah dit ouais c'est pour les vieux je pense que il y a des ce sont des colosse aux pieds d'argile tu sais les gens ont un bon sens paysan ils savent à peu près quand tu leur dis la vérité ils savent à peu près quand tu mens et là avec le covid on a vu contrementer du matin matin midi et soir trois fois par jour ça faisait beaucoup ça faisait vraiment beau donc tous les médias tous les tous les médias old school traditionnels tous les médias mainstream on va dire ceux qui ont pignot sur eux ils vont disparaître de la circulation bah ils sont déjà t'as foutu le freine je vais lui penser dedans ils sont déjà en train de disparaître de la circulation tout le reste tout le reste va disparaître parce que la crédibilité tu connais le proverbe elle monte par les escaliers mais elle descend enfin elle descend par l'ascenseur donc elle va plus vite pour arriver au niveau zéro que toi par les escaliers ouais tu m'as compris et je pense que tout ça va très mal finir mais là là où j'ai un petit espoir c'est que c'est c'est Netflix c'est Amazon la WOC les WOC la cancel culture mon cul sur la commode j'espère que c'était pas un mouvement de fond c'était j'imagine et j'espère un mouvement d'opportunistes qui comme l'écologie bah quand l'herbe sera plus verte ailleurs ils iront ailleurs c'est tout mais je pense que sous couvert d'écologie et du jusqu'au boutisme on peut faire très 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 mal à l'économie enfin on peut tuer l'économie tout simplement donc c'était à peu près ça les grandes perspectives de 2023 ouais je suis content de moi je suis 40 minutes c'est bien c'est très bien oh j'ai encore 40 km tu me diras donc on peut encore parler si tu veux ouais bah j'espère que tu t'es endormi parce que c'est quand même assez monotone ma voix et puis ce gros du sujet moi ça m'intéresse parce que ça m'intéresse mais j'imagine bien que ça n'intéresse pas 99% des gens des gens moi par exemple je te dis je garde mon père ah bah moi je vote pas non mais t'es pour Mélenchon mais j'ai dit non pas du tout qu'est-ce que tu veux que je vote Mélenchon je lui dis je suis pour quitter l'Europe complotiste de toute façon t'es qu'un complotiste ouais ok bon allez on parle tout ça mais l'euro soit va nous ruiner soit va nous péter va nous péter à l'égal voilà va nous ruiner à petit feu je pense que c'est déjà ce qu'on est en train d'arriver l'euro n'a aucune raison l'euro n'a aucune raison de vivre ni de survivre quand tu vois qu'en France on n'est pas capable putain on produisait de l'électricité à 50 à 50 euros enfin le je sais pas si c'est le megawatt enfin bref notre coût de production c'était 50 et on l'achète à 300 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui tourne pas rond bon allez bonne semaine de merde les copains n'oubliez pas je suis pas content d'accord il d'accord en